De la Corrèze à la Dordogne, 147 km vallonnés, mais un premier sprint massif attendu pourtant à l'arrivée. Par conséquent, le peloton est contrôlé par la SD-Works de la femme la plus rapide du monde, Lorena Vibus. La maillot jaune, Kopecky, joue son rôle d'équipière. Malgré le relatif relief, impossible donc de mener une attaque d'envergure. Katagina Nievadoma, troisième du tour l'an dernier, en fait le constat. En revanche, Julie Vandevelde réussit à s'isoler pour chercher quelques points et devenir la nouvelle porteuse du maillot à poids. La Belge poursuit son effort et compte 2 minutes 20 d'avance à 30 km de la ligne. La coureuse de l'Alpécine Phénix joue sa carte à fond. Derrière, l'équipe DSM observe l'écart et se met au travail pour sa sprinteuse, Charlotte Kuhl. La Canyon Sram Racing qui est en train de durcir le rythme ici. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'essayer de provoquer quelques cassures avec peut-être l'apparition d'un vent de côté ? Tentative de bordure sans grandes conséquences. Elle rapproche tout de même le peloton de Julie Vandevelde qui semble commencer à piocher. Mais surprise, ce sont les équipes de sprinteuses qui butent. 32 secondes, j'ai exactement 32 secondes sous la banderole indiquant les 3 derniers kilomètres. Il y a le feu ! Grand suspense à Montignac-Lascaux. La flamme rouge passée par Vandevelde, l'exploit était tout prêt. Il risque de se faire avaler peut-être dans les 100 derniers mètres, oui ! Lotte Kopecky qui lance maintenant de très loin, très loin pour emmener Lorena Vibus, la championne d'Europe peut-être pour son premier sacre. Julie Vandevelde l'est rattrapée, maintenant ça va jouer entre Charlotte Kuhl, Lorena Vibus et peut-être Marianne Vos ! Marianne Vos qui a lancé très tôt ! Marianne Vos qui va battre peut-être Lorena Vibus ! Lorena Vibus ! Marianne Vos ! Et au final, eh bien c'est Lorena Vibus ! Sur le fil, deuxième succès pour la SD-Works, le 68ème de la carrière de la championne d'Europe, le 3ème sur le Tour de France.